Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvénal Noël. Mesdames et Messieurs, bonsoir au sommaire de ce magazine. C'est l'actualité qui prime demain. Ce sera le lancement du concept Monnaie Diaspora ce soir. Pour mieux vous présenter ce concept, nous sommes avec Léo Mani. Bonsoir Léo. Bonsoir à tous. Bien, avant de faire le tour, c'est quoi Monnaie Diaspora ? Monnaie Diaspora, mot à mot, ça veut simplement dire l'argent de la diaspora. C'est le principe simple, c'est de permettre à ce que la diaspora envoie l'argent de façon différente que l'envoie de l'argent à la famille. Donc je pense que la diaspora peut investir aussi dans les pays et les pays d'origine. C'est un peu le simple sens. D'accord. Également, nous aurons fait un tour en Afrique pour parler du mandat d'arrêt de la CPI. Il y a une ONG qui a demandé que le président soudanais, Omar El-Bechir, soit arrêté. Et malheureusement, ce n'a pas été le cas. Pour mieux comprendre cette situation, nous ferons un tour du côté du Canada avec Patrick Mbeko, qui est géopolitologue et chercheur d'origine congolaise. Il nous expliquera les dessous les différents enjeux qui sont aujourd'hui présents dans la zone du Soudan où effectivement une manne pétrolière a été trouvée. Pour donc permettre à nous inviter de bien s'installer ce soir, on va vous permettre d'écouter cette brève ponctuation musicale. Afrique, I'm away Afrique, I'm away Afrique, I'm away Les cris de nos enfants меня qu'on sangre Les cris de nos enfants L'écrit de nos enfants, tout l'air de nos enfants Souffront de nos enfants, souffront de nos enfants Oh, Afrique, I'm away Afrique, I'm away Afrique, I'm away Afrique, I'm away L'écrit de nos rencontres, la jeunesse africaine Nous vivons dans ton comportement africain Tu devrais dire non à la corruption africaine Je suis sûr, elle t'offrira un lendemain honnête et juste Et tu t'en jouiras Tu t'en sortiras Et à la fin Tu réussiras Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 le site internet, la plateforme de la société qui s'appellera Moni Diaspora. Quand vous dites, voilà, le Wakat TV pour mettre en avant la vitrine pour présenter une chaîne télévision, c'est pas anodin comme projet ? Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je ne suis que le porteur du projet. Après, l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment de faire appel aussi aux personnes de la diaspora et d'autres personnes, en fait, à tous ceux qui aiment l'Afrique, à venir sur le projet et aller en avant. Moi seul, je ne pourrais pas. L'idée, c'est vraiment d'être un peu une locomotive ou une personne qui donne envie aux autres de rejoindre. Parce que dans la diaspora, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Il y a des gens qui aiment l'Afrique, il y en a beaucoup et qui ont des compétences, qui ont envie de les mettre au service d'un projet, aussi ambitieux soit-il, mais qui est réalisable. Bien. Avant de rentrer dans le... C'était une amorce, en fait, par rapport à ce vaste projet qui est assez ambitieux. On va faire un petit tour sur le continent et commenter avec vous l'actualité en provenance de l'Afrique. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On va faire un tour directement du côté du Soudan où le président soudanais Omar El-Bechir est de retour dans son pays. Le président soudanais Omar El-Bechir est rentré hier lundi 15 juin au sommet du sommet de l'Union africaine de Johannesburg. Sachant qu'entre-temps, il y a une ONG qui a demandé au gouvernement sud-africain de l'arrêter. Nous sommes en ligne ce soir avec un analyse des questions africaines. Il s'appelle Patrick Mbeko. Bonsoir, Patrick Mbeko. Bonsoir. Merci d'avoir c'était notre invitation. Avec vous ce soir, on essaiera de comprendre, le souhait c'est de comprendre les enjeux, effectivement, les raisons de l'acharnement, on va le dire comme ça, de la Cour pénale occidentale. C'est votre terme, en fait vous, ce n'est pas la Cour pénale internationale, c'est la Cour pénale occidentale contre le président Omar El-Bechir du Soudan. Pourquoi vous dites Cour pénale occidentale et non internationale ? J'ai dit Cour pénale occidentale parce que c'est une Cour qui a été mise en place par les Occidentaux qui ont fait appel d'une certaine manière à des Africains, des dirigeants africains qui ne comprennent rien aux critiques qui leur sont soumis, par exemple, le protocole de Rome qui a expliqué cette Cour-là. Et donc voilà, si vous regardez les origines de la Cour pénale internationale, moi j'ai travaillé sur ça il y a 4 ans, j'avais expliqué que contrairement à ce que l'on croit, ou parce qu'officiellement la Cour pénale occidentale ou je dirais internationale pour raison de commodité de langage, la Cour pénale internationale a été créée à partir du protocole de Rome. Il y a eu le protocole de Rome et qui a mené à la mise en place de cette Cour-là. Mais quand on regarde en fait comment les choses ont été sifflées, on se rend très vite compte qu'il y avait des ONG comme la Coalition pour la Cour pénale internationale qui regroupe c'est une ONG gigantesque qui regroupe près de 2500 ONG financées par des inter-occidentaux. Il y a l'instrument européen pour la démocratie aussi qui a joué un rôle dans ce sens-là. Les Africains ont été appelés à participer à une démarche qui avait été amorcée en Occident même. Voilà pourquoi je parle de Cour pénale occidentale. Et quand on regarde comment cette Cour agit, on se rend bien compte que l'Occident qui exporte la démocratie de similaires en Afrique n'est pas concerné. Les gens qui sont condamnés ou accusés, c'est toujours des Africains. Pour mieux comprendre Patrick Mbeko, est-ce que c'est la raison, à votre avis, est-ce que, voilà, appelons-les comme ils sont, certains despotes qui sont au pouvoir en Afrique devraient être laissés libres ? Non. Je crois. Ça, c'est parce que les dernières 48 heures, c'est la question qui revenait souvent. Les gens me demandaient mais si vous critiquez la Cour pénale internationale, vous faites le jeu des despotes africains. Non, ce n'est pas encore le jeu des despotes africains. Je dis simplement que la Cour pénale internationale ne poursuit pas certains dirigeants africains parce qu'ils ont commis des crimes chez eux. Les raisons sont beaucoup plus géopolitiques que géoéconomiques ou géoéconomiques ou autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, quant à savoir qui doit juger les despotes africains étant donné que nos pays n'ont pas de système judiciaire, n'ont pas un bon système judiciaire, ce sont les systèmes judiciaires au service du pouvoir. Je pense que la responsabilité revient aux populations africaines. Nous devons chercher à renverser l'ordre dans nos pays, à voir nous donner des dirigeants respectables qui respectent le peuple, qui travaillent pour le peuple et qui vont rendre justice au peuple. C'est ça le problème. C'est que les africains veulent qu'on fasse tout pour eux. Ils ne veulent pas se battre chez eux pour renverser l'ordre cannibale qui existe chez eux. Ils font appel à l'étranger, mais l'étranger ne viendra jamais travailler pour le beau des africains. La preuve n'est que, quand vous regardez au niveau de la Cour pénale internationale, nous avons des bandits des bandits de grands chemins comme Kaganer, Rwanda ou Mosevini, qui ne sont pas inquiétés. Pourquoi ? Parce qu'eux, ce sont les sous-traitants de l'Empire. Donc, on ne touche pas aux sous-traitants de l'Empire. Mais le Soudan qui fait affaire avec la Chine, le Soudan qui milite pour la cause palestinienne, c'est un problème pour ces Occidentaux qui tiennent à dominer le continent africain et qui ne veulent pas voir les pays africains traiter avec la Chine ou soutenir la cause palestinienne. Mais Patrick Mbeko, pour le cas, par exemple, du président Oman Al-Bechir, étant donné que, là, l'Afrique du Sud a pu le laisser repartir libre, est-ce que vous pensez qu'il peut être inquiété ou pas du tout ? Vous qui t'analysez des questions africaines, qui connaissez assez bien quand même ces questions-là. Moi, je vais vous dire, honnêtement, peu importe ce que nous pensions des despotes, et j'utilise le mot despotes, je pense que, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, moi, je salue leur réaction de dire qu'on ne peut pas accepter que l'on livre comme ça des chefs d'État africains à des intérêts obscurs, parce que c'est ça, la réalité. Si nous acceptons le fait que Omar Al-Bechir ou même quelqu'un d'autre soit livré à des tribunaux occidentaux, nous attiaissons sans nous rendre compte de cette démarche colonialiste qui consiste à dire que les Africains doivent être jugés par ceux qui exportent les misères chez eux. Donc, Omar Al-Bechir, ce qui doit être jugé, c'est par les Soudanais qu'il doit l'être, et non pas par les Occidentaux qui détruisent le Soudan et qui livrent ce pays à la prédation des intérêts étrangers. Je veux juste ouvrir une parenthèse ici. On a dit que, parce que le président Al-Bechir a été poursuivi pour crime contre l'humanité, crime de génocide au Soudan. Mais maintenant, qu'on explique aux Africains, pourquoi le Sud-Soudan qui a été balkanisé grâce à cause des États-Unis et d'Israël est maintenant livré à la guerre. Et qui intervient pour les populations noires du Sud-Soudan qui étaient soit des hommes martyrisés par les Arabes du Nord ? Puisque les Arabes du Nord ne sont plus là. La guerre continue au Sud-Soudan. Voilà comment on instrumentalise les Africains comme des bébés, comme des animaux, comme des moutons. Parce que maintenant, ils ont accepté de se détacher du Soudan, du Nord, si on veut. La guerre continue. Et on voit les mêmes acteurs qui continuent à attiser le feu dans ce pays. Et ce sont encore des Africains qui meurent pour le grand bonheur des faits qui tirent les ficelles dans l'ombre. Donc, si on doit juger Al-Bashir, c'est aux Soudanais de le faire et non aux intérêts étrangers qui n'ont que faire du bien-être des Soudanais. Bien, nous sommes avec Patrick Beko depuis le Canada. Il est historien, il est chercheur, il est géopolitologue, il est écrivain. Il nous explique que ce soit les raisons de ce qui peut être considéré comme l'acharnement de la Coupe internationale contre le président Omar Al-Bashir du Soudan. Une dernière question, Patrick Beko, puisqu'on vous a au téléphone ce soir. À votre avis, aujourd'hui, les différents foyers de détention qu'on retrouve sur le continent, est-ce que les Africains eux-mêmes, les dirigeants africains eux-mêmes, n'ont pas une bonne part de responsabilité dedans ? Si, les dirigeants africains ont une bonne part de responsabilité, premièrement par leur ignorance et deuxièmement par leur lacusme et troisièmement, je dirais même par leur complicité d'une certaine manière parce que ce sont des dirigeants africains parfois qui participent à la déstabilisation de leurs voisins pour le compte de l'Occident. Je vous donne, quand on va parler de Soudan, j'aimerais juste citer un responsable israélien et ça, il faut que vous auditez en l'écoute très bien qu'il comprenne comment on arrive à instrumentaliser les Africains. en 2008, Abid Dishas était le patron de Shin Bet et qui était le ministre de l'Intérieur de l'État d'Israël à l'époque, avait clairement dit qu'il est important que le Soudan n'arrive pas à se stabiliser. Et c'était lors d'une conférence sur la sécurité d'Israël et il a clairement spécifié qu'il faut instrumentaliser les Africains en disant nous devons jouer sur les conflits écrits et confessionnels et prolonger ainsi la profondeur stratégique d'Israël. Il faut que nous parvenions à ancrer l'idée que le Darfur comme le Soudan a droit à l'indépendance ou du moins à l'économie et ainsi mettre un terme à la capacité d'influence de carton. Nous devons à cet égard mettre à profit le rôle des États-Unis lesquels exercent une influence efficace. Ça doit allumer les Africains. Après, quand vous voyez le même Al-Bacher qui est condamné par la CPI nous dire que cette affaire de Boko Haram puisqu'on parle de foyer de tension en Afrique cette affaire de Boko Haram instrumentalisée par les mêmes puissances on comprend pourquoi il y a cet acharnement. En même temps, on voit les autorités nigériennes faire le jeu de l'Occident en soutenant secrètement ce même Boko Haram qui combat le Nigéria et qui insort un climat d'insécurité dans toute la région et que font les dirigeants africains ils observent. Parfois quand ils interviennent c'est pour des calculs politiciens. Ne réalisons pas qu'en a plein il y a des intérêts beaucoup plus puissants et qui n'ont pas intérêt à voir l'Afrique unie mais qui veulent déstabiliser le continent africain. Et sur ce point là je veux revenir il y a un rapport préféré en 1982 par un stratège israélien qui disait clairement qui disait clairement que l'objectif était de démembrer des états qui parlaient les états arabes arabo-musulmans autour d'Israël. Cette stratégie est aujourd'hui appliquée aux états africains. On va instaurer le chaos dans plusieurs zones et pousser ces zones à leur démembrement. Ainsi elles pourront être contrôlées beaucoup plus facilement par des grandes multinationales qui vont sévir dans la région. Donc il y a une part de responsabilité importante du côté des Africains et si on ne cherche pas à y remédier c'est sûr que l'Afrique va être complètement démembrée parce que le Soudan a déjà commencé et puis les Africains regardaient ça sauf on regardait à côté sauf on applaudit ça en disant voilà les noirs du Sud-Soudan vont obtenir la paix. Et donc actuellement là on voit tout ce qui se passe. Merci beaucoup à Patrick Beko d'avoir joué le jeu avec nous. Je rappelle à ceux qui prennent le train en marche que vous êtes géopolitologue vous êtes historien écrivain et ce soir vous essayez de nous éclairer sur les dessous on va dire les différents enjeux qui sont aujourd'hui en compétition au niveau du Sud-Soudan et par là les raisons de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'acharnement de la Cour pénale internationale sur le président Omar El-Bechir. Merci. Merci à vous. Tam Tam Tropical votre magazine sur l'Afrique conçu et présenté par Juvenal Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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